Bienvenue pour cette nouvelle édition du Carrefour des possibles à Fossa. La scène des possibles et scène des impossibles. Donc je cherche là si Stéphane Ribas est par ici. On regarde dans le cloud si Stéphane flotte. Donc c'est le deuxième rendez-vous du Carrefour des possibles dans le cadre de Fossa. Et on a le plaisir de vous retrouver pour découvrir des scénarios. Des scénarios inédits ou inattendus qui mobilisent le libre et qui parfois transforment les modèles. Je voulais passer donc à non. Alors il est occupé donc je vais Stéphane qui est le fondateur de Fossa. Je voulais le remercier donc je remercie tout seul de son accueil dans cette édition renaise. La dernière fois l'année dernière était lilloise. Je vais commencer par appeler donc Louis-David Bénière et Jacques-François Marchandise pour vous apporter quelques éléments d'actualité qui pourront vous intéresser puisqu'ils sont directement liés au sujet de ces jours-ci. Et je voulais donner d'abord la parole à Louis-David de Weave Out Model qui a initié tout un processus qui aboutit à une production que tu vas nous décrire. Bonsoir à tous et toutes. Je suis particulièrement ravi d'être là ce soir parce qu'en fait ce travail a commencé par une question de Denis lors d'un Carrefour des possibles il y a un peu plus d'un an. Il nous a dit que le mécanisme du Carrefour des possibles produit beaucoup de résultats sur beaucoup de choses. Les usages, la technologie et puis il y a un sujet sur lequel on pourrait être un peu plus équipé c'est la question du modèle économique. Et moi je contribue et j'ai cofondé une organisation qui s'appelle Weave Out Model dont la mission est de contribuer à généraliser les modèles économiques alors pas tous, ouverts, collaboratifs et responsables. Et avec d'autres il nous a fourni cette idée de cartographier les modèles économiques dans ces domaines-là. On a commencé un travail début de l'année 2014 et en 6 mois on a publié 35 articles, organisé 8 événements autour de 6 secteurs, 6 industries. Le logiciel évidemment qui est l'acteur historique de ces questions d'ouverture, l'art et la culture, le manufacturing, les données, la science et l'éducation. Donc je n'étais pas trop perdu dans les ateliers de cet après-midi à l'Affning. Et on a eu un bon coup de chance en termes de timing puisque, comme vous le savez, c'est la discussion sur la future loi du numérique. Et on a eu l'occasion de faire une série de propositions qui ont été reprises dans le rapport Le Moine. Et maintenant charge à nous de faire que ces propositions aillent plus loin que le rapport Le Moine pour qu'elles se matérialisent par des actions dans des entreprises et pas seulement dans des projets de loi. Voilà, donc je ne vais pas faire une synthèse du bouquin ici. Il y a 53 contributeurs, des entrepreneurs, des historiques de l'Open comme Tristan Nitto de Mozilla, Bernard Stigler, Michel Bowens, théoricien du père-à-pair. Il y a des gens de grands groupes aussi, de la SNCF, de Suez et d'autres groupes plutôt d'origine française mais qui ont une empreinte internationale. Et puis des activistes ou des gens qui ont à cœur de pousser ces modèles-là qui ont une particularité, c'est de constituer un paradoxe en termes de modèle économique. C'est que tout ce qui consomme de la ressource, on le met à disposition gratuitement en schématisant. Et donc se pose la question du financement de la ressource qui permet de constituer l'actif. C'est à cette question qu'on a essayé de répondre. On a produit une cartographie sur chacun de ces six territoires et puis une cartographie transversale. Et puis je conclurai juste en disant qu'on a tenté de rallier deux types de contenus. Un contenu écrit, c'est un bouquin de 224 pages. Et puis des contenus numériques puisqu'on a 25 vidéos qui ont été produites dans le cadre de ce travail. des sons, des interactions. Et donc le livre est à la fois un livre physique et puis il y a une plateforme numérique, un site internet sur lequel vous pourrez interagir, consulter d'autres types de contenus. Donc merci Denis de m'inviter pour boucler la boucle puisque ça a commencé à un carrefour des possibles. et puis je suis tout à fait impatient d'entendre les projets qui vont se présenter à nous cet après-midi ou ce soir. Merci. Merci. Alors Jacques-François, deux productions, enfin une production Fing avec la région Pacaille et puis justement on a parlé du rapport Le Moine. Oui, je suis donc d'abord très heureux de partager ces deux sujets avec vous parce que ce sont deux façons d'outiller notre regard autour de l'innovation et autour des transformations de l'économie, des transformations des modes d'innovation. Ça fait effectivement tout à fait le lien avec ce dont Louis-David vient de nous parler. Il y a toujours cette injonction à innover, on ne sait jamais comment, on ne sait jamais pourquoi et ça devient une espèce de copier-coller automatique. Si on rentre dans le dur, un des présupposés de cette innovation, c'est de dire l'usager, l'usager c'est tellement important et Fabien Labarte et Renaud Francou ont travaillé sur la mise en place de ce guide qu'ils ont appelé guide de l'innovation centrée usagée à partir du travail qu'ils ont pu conduire depuis plusieurs années dans le cadre de PACA Labs qui est un dispositif de la région PACA, un dispositif d'innovation ouverte dans lequel la FING est l'un des animateurs comme par exemple le pôle de solutions communiquantes sécurisées et on s'est intéressé nous à la FING plutôt à la question effectivement de l'innovation ascendante sur le territoire de PACA. Ils sont allés regarder d'assez près pourquoi il faut prendre au sérieux l'innovation par les usages et ils ont essayé d'outiller les méthodes et les approches par lesquelles on peut prendre en compte l'usager ou les usages dans l'innovation, y compris différentes approches des sciences humaines et des sciences sociales à différents moments, différentes approches du design et puis encore d'autres. C'est une première version mais en fait c'est quelque chose qui est assez riche dans l'apport documentaire, méthodologique et qui est nourrie d'observations très très fortes. Alors d'une toute autre nature, le rapport qu'a remis au gouvernement Philippe Lemoyne qui est par ailleurs le président de la FING, donc la nouvelle grammaire du succès, la transformation numérique de l'économie française, qui... Alors ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà découvert, l'ont peut-être déjà commencé à le lire puisque c'est un document assez copieux, nourri d'un exercice d'audition, d'atelier, etc. spécialement riche. Mais quand on dit spécialement riche, on parle en centaines de personnes et potentiellement ça concerne plus des centaines de milliers de personnes peut-être ou davantage. Donc ils l'ont mis en discussion sur une plateforme assez bien foutue, Stemple, qui est une plateforme très très intéressante. Donc je vous encourage à aller y voir de plus près. Ce qu'il y a derrière cette aventure du rapport Lemoyne, c'est d'une part, je trouve, à l'arrivée, sur cette question de grammaire du succès, des énoncés très stimulants, très positifs, expliquant à quel point le numérique est davantage à voir du côté de l'opportunité, là où nous vivons en bon décliniste français, très souvent les retards, les difficultés, etc. Et en fait, la mission animée par Philippe Lemoyne est allée creuser sept, huit, neuf domaines. Ça a changé selon les semaines à peu près. Mais à l'arrivée, on est plutôt à huit domaines sur lesquels la transformation numérique présente des opportunités extrêmement fortes. Il a essayé de monter en généralité et de présenter ce qu'il appelle une grammaire du succès. Donc tout ça soumis à enrichissement et à discussion, d'une part pour augmenter la diversité des lectures et d'autre part pour favoriser l'appropriation et qu'il se passe quelque chose autour de ça avec un souci de faire des propositions copieuses, nombreuses, il y en a quand même 180, mais qui soient actionnables les unes et les autres par les acteurs. Voilà, je vous encourage vraiment à lire et contribuer. Merci. Alors, quelques éléments de méthode pour la soirée. Je vais parler de scène des possibles, scène des impossibles. En fait, dans cette première partie, vous allez voir des possibles qui vont nous être exposés par sept porteurs de projets et également trois initiatives qui me semblent intéressantes à mettre en valeur. Et la scène des unes possibles, ça sera la seconde partie hors de cet auditorium avec l'agrément du cocktail, mais surtout pour justement imaginer les usages que vous avez en tête avec nos porteurs de projets. Et donc, ça se traduit d'une part par, évidemment, de l'ouverture d'esprit. C'est un des mots-clés du carrefour. L'observation, ça, c'est une règle de sérendipité. Que ce soit vos observations dans vos propres univers et croisées avec ceux des porteurs de projets de ce soir. Le feedback, parce que finalement, toute idée naissante a besoin de retour et vous êtes là, justement, ce soir pour les partager. Les connexions avec les personnes qui seront de votre connaissance, qui seront susceptibles de pousser ces projets plus loin. Chacun va s'exprimer ses besoins par rapport à ça. Et bien sûr, la bienveillance, parce que là, on est là pour encourager. Chacun, ici, qui a pris le risque de se présenter à vous. Alors, on va démarrer cette scène avec trois premiers projets qui, finalement, ont le talent d'hybrider le matériel et l'immatériel. On va commencer par Corentin Lebris de Multi-Pièces qui, justement, est un partenaire tout trouvé des Fab Labs. Bonsoir à tous. Merci, Dédelin. Donc, je m'appelle Corentin Lebris. Je suis étudiant en design à l'ESAP de Rennes, donc à l'École européenne supérieure d'art de Bretagne. Le projet que je vais vous présenter, Non-Multi-Pièces, c'est un projet de design de produits, d'objets, qui est basé sur l'utilisation des moyens de prototypage rapide et particulièrement dans le concept de réintégrer l'utilisation dès la conception du projet. Donc, c'est un projet open source. Donc, pourquoi faire du design open source ? Pour le designer, ça serait d'ouvrir la pratique du design, en fait, vers une version plus ouverte afin d'impliquer le plus de monde possible dans cette idée de créer des objets qui nous entourent et qui répondent à des besoins. Donc, l'open source, c'est le designer qui crée un projet, il a une idée, un concept. Il va donc le mettre en ligne, l'ouvrir sur le monde et permettre aux gens de fabriquer par eux-mêmes cette idée ou de contribuer à améliorer cette idée par des outils, des ressources qu'on peut trouver dans différents Fab Labs. Donc, ce projet, donc, Multi-Pièces, comme son nom l'indique, c'est un projet qui comporte plusieurs pièces. Pour le coup, ici, c'est des pièces d'assemblage pour du mobilier. Donc, c'est des pièces qui sont standardisées sur des tasseaux de magasins de bricolage, en fait, de proximité. Donc, du coup, on a ces quatre types de pièces qui sont toutes les quatre différentes. Par multiplication, on va pouvoir créer une gamme de mobilier complète, c'est-à-dire un siège, une table basse, un tabouret et une table haute. Donc, du coup, l'utilisateur est vraiment libre de choisir le mobilier qui peut fabriquer. Le but de ce projet, c'est d'inclure, en fait, l'usager directement dans la fabrication de ce projet, afin qu'il puisse prendre conscience de plusieurs choses. Premièrement, du processus de création d'un objet, c'est-à-dire comprendre comment l'objet a été créé afin de mieux pouvoir l'utiliser. De même que sa fabrication, ça va apporter une certaine singularité à l'objet, puisque la personne va pouvoir la créer par elle-même, et donc, du coup, s'attacher à l'objet et avoir plus conscience de comment il est fait, et d'une, du coup, d'agir aussi sur la prise de conscience de son utilisation et de son renouvellement. Donc, la personne a pour elle un kit de pièces avec lequel est fourni un schéma d'assemblage qui va lui permettre de pouvoir monter et d'adapter surtout l'objet selon ses envies, de le personnaliser, de l'adapter sur mesure, et aussi de permettre de changer l'usage de l'objet, puisque si, par exemple, le kit de pièces a été choisi dans un premier temps pour créer un siège, il va pouvoir être choisi après pour faire une table basse, un tabouret ou une table haute. Donc, du coup, dans cette idée de renouvellement de l'objet, l'usager prend beaucoup plus conscience de ce renouvellement-là, puisqu'il va pouvoir réutiliser le même objet, on va dire, à des fins différentes. La partie de ce projet-là, comme plusieurs projets de design que j'essaye de mettre en place, c'est de créer, on va dire, un système d'édition dans les Fab Labs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le projet est en open source, les gens peuvent le faire par eux-mêmes, de chez eux, mais ils peuvent aussi le faire dans un Fab Lab. Mais on peut imaginer qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne vont pas avoir envie de le faire eux-mêmes, et donc, le Fab Lab pourrait permettre d'éditer des projets que les designers, donc des lab designers, pourraient faire avec des outils de prototypage, soit d'un Fab Lab, soit pour avoir des projets, on va dire, un peu plus finis, créer un partenariat entre les Fab Labs et les industriels afin de pouvoir vendre des projets et donc de créer, on va dire, une partie d'un modèle économique qui pourrait tourner autour d'un lab design. Ce type de projet-là, je l'envisage aussi comme un moyen pour les Fab Labs d'avoir des outils pédagogiques déjà présents, en fait, pour créer une émulation au sein de ces espaces-là, puisque chaque personne qui vit aujourd'hui dans un Fab Lab constitue d'une curiosité à la base de venir découvrir les différentes machines et surtout les différents usages que ces machines-là peuvent apporter, mais n'a pas forcément la créativité pour pouvoir user de ces machines, et du coup, on peut peut-être se retrouver avec un côté frustrant de ne pas pouvoir utiliser ces machines. Le fait que les Fab Labs puissent travailler avec des designers, c'est-à-dire que ces designers vont pouvoir créer des outils, des objets qui sont créés au sein des Fab Labs et qui va permettre aussi d'être utilisé à des fins pédagogiques pour faire des workshops, que ce soit avec de l'entreprise, du grand public ou des scolaires, et donc permettre d'avoir déjà une brique de base pour constituer des initiations et tous des programmes pédagogiques autour de l'utilisation des nouveaux moyens de prototypage numérique. Tous ces objets-là peuvent permettre aussi au Fab Lab d'ouvrir leur matériel sur de la nouvelle recherche, c'est-à-dire qu'on va éviter de faire, par exemple, que des canards jaunes imprimés en 3D ou des lapins roses. Les labs vont vraiment devenir des laboratoires de recherche pour les designers, pour les développeurs dans d'autres domaines, afin de venir pousser l'usage de ces machines-là, que le particulier pourra avoir, à de la création d'objets finis en parallèle du design d'édition industrielle qu'on peut avoir aujourd'hui, où les designers vont créer en rapport avec des éditeurs et de la machine industrielle. Là, le but, c'est que le designer crée avec de la machine de prototypage rapide, qu'il va pouvoir avoir à portée de lui, mais qui surtout servira d'élément pour aider les personnes à créer elles-mêmes et à concevoir elles-mêmes leurs projets. Merci. Donc aujourd'hui, pour passer à la prochaine étape, ce qui serait intéressant pour moi, c'est déjà de travailler avec plusieurs Fab Labs qui ont divers matériels. Aujourd'hui, je travaille le LabFab de Rennes, mais j'envisagerais de travailler avec d'autres Fab Labs qui sont ouverts à ce type de proposition, de créer des relationnels entre les designers et le domaine du Fab Lab. Et aussi des partenaires industriels qui pourraient m'aider à travailler sur la forme du produit fini qui pourrait être édité et sur ces moyens d'industrialiser le projet pour créer l'édition avec un Fab Lab à côté. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, Yann Bénard, donc de Win In Box, vient nous parler de data, mais de data mobile, c'est ça ? Bien, bonsoir à tous. Alors, du coup, je suis Yann Bénard, je suis cofondateur d'ISOCYCLE. Alors, ISOCYCLE est une société qui a été fondée à Rennes il y a trois ans maintenant, par deux associés et moi-même. Donc, il y a trois niveaux chez nous de travaux. Il y en a un qui est réalisé, que vous voyez ici. C'est un vélo pliant, que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Et puis, de fil en aiguille, nous en sommes arrivés à vouloir proposer une offre de service. Donc ça, c'est le deuxième niveau que vous voyez ici à l'écran. C'est un distributeur de vélos pliants qui sont rangés dans les bâtiments tertiaires et qui permettent de partager les vélos. Et du coup, il y a un troisième niveau chez ISOCYCLE, qui nous amène ici d'ailleurs, qui concerne le captage de données et la génération de data environnementale. Donc du coup, c'est sur ce troisième niveau de travail que je vais concentrer la présentation. Donc du coup, pas seulement un vélo, pas seulement un distributeur de vélos, mais aussi un outil qui, à l'avenir, doit permettre de projeter la start-up dans le futur, puisque c'est un projet qui doit nous lancer en tant qu'entreprise. Alors, de quoi s'agit-il ? Donc à gauche, vous avez une photographie de ce qu'est le service. Donc on vient partager un vélo pliant. Ça peut très bien être un service installé ici. L'étudiant y a accès pendant une durée de 24 heures, par exemple. Et puis ensuite, il le remet en place. Et puis c'est un autre qui prend le vélo. Donc du coup, à chaque fois que le vélo est utilisé, il y a du capteur à l'intérieur. Et le capteur va récupérer la data à l'extérieur du bâtiment. Alors, on travaille à financer actuellement un démonstrateur. Donc il y a un projet qui a été déposé à l'Europe pour ça. Du coup, on le voit sur la troisième photographie. L'enjeu, c'est de générer suffisamment de données sur un espace concentré. Et à chaque nouveau client, au final, pour ISOCYCLE, d'avoir de plus en plus de data. D'accéder par le partage à différents usagers. Et du coup, de devenir générateur d'informations en rapport avec la pollution en particulier, la pollution urbaine. Et de pouvoir en faire des applications. Alors, on s'est projeté lors du hackathon le week-end dernier dans ce scénario. Alors voilà ce que ça pourrait donner. Une application. Donc là, on a trois bâtiments. On a modélisé, on a généré de manière aléatoire des mesures autour des bâtiments. Donc on voit qu'il y a une sorte de concentration. Et du coup, ça, c'est un premier niveau d'applicatif. Donc n'importe quel usager peut remplir son adresse et connaître, donc en bas de chez lui, quelle est la qualité environnementale, donc non plus à l'échelle du bâtiment en termes d'isolation, etc., comme ça se fait aujourd'hui, mais dans son environnement direct. Donc c'est un domaine qu'on ne connaît pas, mais malgré tout, ce qu'on souhaite, c'est projeter le projet ISOCYCLE directement dans ce nouvel environnement qui est prégnant aujourd'hui, le numérique, l'information. Du coup, on s'est amusé à projeter ça sur trois niveaux pour voir qu'est-ce qu'on pouvait en faire, à la fois sur le plan du commerce et aussi sur le plan de l'information, de l'usager, peut-être de manière gratuite, avec une offre de premier niveau et qui va jusqu'à intéresser des gens comme l'ADEME ou comme Airparif ou comme Airbrace. Donc du coup, techniquement, ce que ça donne, c'est de travailler à partir de systèmes Arduino. Donc là, le Smart Citizen Kit, qui n'est pas inconnu pour la majorité d'entre vous, qui sont en terrain conquis. Et du coup, donc, générer la data, ensuite, la renvoyer, alors on a prévu de faire ça, la renvoyer vers le distributeur pour éviter de consommer trop d'énergie et puis la renvoyer vers un serveur qui, ensuite, à son tour, est sollicité par différentes requêtes avec des niveaux d'admission. Voilà, tout ça, c'est assez nouveau. C'est assez nouveau pour nous. Nos métiers de base, ils sont avant tout la mécanique, ensuite, savoir vendre le fruit de nos travaux. Et cependant, depuis qu'on se projette à la fois dans ce projet de distributeur de vélo client, on se rend compte qu'on a des acteurs tels que Bouygues, par exemple, qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et puis, en même temps, lorsqu'on se dit, profitons-en pour mettre du capteur et puis aller faire ce que des gens, aujourd'hui, dans ce métier, ne savent pas faire, c'est-à-dire avoir un maillage du territoire en termes de mesures qui est plus important que ce qu'ils font actuellement, et bien là aussi, on se rend compte que, finalement, des gens comme Air Paris sont intéressés par ce qu'on arrive à faire. Voilà. Donc, c'est ce qui nous a amenés ici. Merci. Donc, c'est la première fois que vous lancez l'idée, que vous en parlez. Qu'est-ce que, demain matin, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous ? Effectivement, c'est une grande première. Je crois que ça, il n'y a personne qui n'en a jamais parlé, en tout cas pas nous. Donc, c'est très confidentiel chez Isocycle. Du coup, nous, on a besoin de compétences en homme puisqu'on prévoit de répondre à un projet d'un accélérateur européen qui s'appelle Frontier City. Et du coup, il s'agit déjà, avant le mois de mars 2015, d'avoir structuré techniquement le projet. Donc, on a commencé à partir de l'idée que j'ai donnée, mais ça ne s'est pas fermé, et ça peut évoluer. Et du coup, voilà, s'il y a des hommes qui veulent venir nous rejoindre et travailler sur cette thématique, voilà, avec cet accélérateur européen, ça permet ensuite d'avoir du temps de travail financé par l'Europe pour faire du démonstrateur. Donc, voilà. C'est concret. Merci. On pourra... Donc, l'innovation aussi est dans le hardware, apparemment. L'enjeu, c'est de faire quelque chose de simple, de plutôt intractique, d'arriver rapidement à un vélo confortable. Bon, on l'essayera tout à l'heure. Alors, je vais appeler Ulrich Rousseau, qui lui aussi hybride avec W6 Lab, et on est toujours dans la préoccupation environnementale. Bonjour, je suis Ulrich Rousseau, je suis président et cofondateur de W6 Labs. Donc, W6 Labs pour Wireless System Labs. Nous sommes experts de la conception de systèmes embarqués pour la partie matérielle et logicielle. On a... C'est pas à vous que je vais apprendre que pour... Si on ne connaît pas un système, si on ne sait pas le mesurer, on ne peut pas l'améliorer. C'est le postulat de base de toute amélioration. Il faut avoir une photographie et un instant T. Et aujourd'hui, dans notre métier, notre métier, c'est de connecter des objets à Internet et rendre les produits de nos clients intelligents. Quand on veut appliquer... On veut appliquer ça aux villes et aux bâtiments connectés, il y a déjà un existant. Par exemple, on est capable de capter de l'information et de l'envoyer sur le réseau à l'aide de SMS. Et ça, ça pose problème dans un cadre de déploiement à très large échelle. c'est en termes de coût. Dans chaque système avec du GSM, on est obligé de mettre une carte SIM et on ne peut pas déployer à très large échelle. L'autre solution qui existe déjà aujourd'hui, c'est de mettre des capteurs connectés en Wi-Fi, par exemple. Et ça, ça pose un autre problème. C'est à l'horizon de 2020, on s'attend à avoir 80 milliards d'objets connectés sur Terre. Si on déploie 80 milliards d'objets connectés avec des technologies de type Wi-Fi, l'Agence internationale à l'énergie a publié un rapport au mois de juin dernier indiquant qu'on allait avoir des ruptures d'alimentation en énergie dans certaines régions du monde. Et pour nous, pays développés, ça veut dire qu'on va devoir construire des centrales nucléaires et des parcs d'éoliennes uniquement pour alimenter en énergie ces objets connectés. On a la solution. On a développé un module très sobre d'un point de vue énergétique constitué en fait d'une radio très longue portée d'un petit microcontrôleur ultra faible consommation sur lequel en fait on a mis un système d'exploitation. Ce système d'exploitation, ce qui nous permet principalement c'est d'apprendre à nos capteurs à s'endormir. Ils passent leur temps à dormir. Et sur ce module, si on lui branche n'importe quel capteur physique on lui met une source d'énergie aujourd'hui ce sont des piles on peut imaginer des technologies de récupération d'énergie ambiante par exemple comme du photovoltaïque ou alors du thermoélectrique. On a des produits type capteurs industriels auto-alimentés et avec une durée de vie de plusieurs années prennent plusieurs fois l'information plusieurs fois par jour ils se réveillent prennent l'information ils l'envoient sur le réseau avant de se rendormir dans une durée de vie illimitée. Aujourd'hui ce système existe vraiment depuis juillet dernier on a commencé le déploiement AREN d'un système de capteurs qui s'installe sur les compteurs électriques non intrusifs et non intrusifs au sens il est installé par l'utilisateur il n'y a pas besoin d'être électricien pour l'installer et avec une seule antenne relais on va pouvoir adresser plusieurs milliers de capteurs avec une seule antenne relais on va pouvoir adresser plusieurs milliers de capteurs avec une portée de 3 à 4 km en environnement urbain et extrêmement sobre d'un point de vue énergétique et ça pour nous c'est notre vision de l'internet des objets dans le sens déployable à très large échelle au niveau d'une ville ou d'un bâtiment on a un autre axe d'innovation par l'open source quand on regarde le cycle de vie d'un produit généralement on commence par des coûts en termes de R&D avant si le produit fonctionne de faire des profits nous on raisonne plus en valeur c'est à dire que notre plateforme matérielle elle est open hardware ce qui nous permet en fait de la déployer très rapidement dans les labs fab aujourd'hui et d'avoir des idées d'usage qu'on n'imaginait pas pour nos applications et avoir du feedback d'utilisateurs des gens qui s'engagent en fait à utiliser notre module et nous faire des retours sur le fonctionnement en termes de modèle économique ce qui nous fait vivre c'est pas nécessairement en fait la vente de modules c'est plutôt le développement de produits et services pour l'industrie basé sur ce hardware sur ce hardware en fait sur le système d'exploitation on vient rajouter des briques logicielles des briques de sécurité des briques d'identification de l'optimisation énergétique des services où on vient diminuer le coût de la solution hardware c'est notre cœur de métier et on apporte ça au secteur de l'industrie et par extension on aimerait bien faire des déploiements dans des applications smart cities je vous remercie donc en quoi on peut être utile ? on recherche deux choses aujourd'hui on est générateur de données notre solution elle permet de générer très simplement des données la donnée pour certains c'est le pétrole du 21ème siècle ce qu'on cherche c'est valoriser cette donnée à travers du service et on cherche un partenaire à qui on pourrait s'associer pour générer l'analyse de données et du service principalement de la visualisation pour des applications industrielles la seconde chose qu'on recherche c'est un terrain de jeu c'est un endroit où aujourd'hui on a des déploiements à quelques dizaines de capteurs la technologie est faite pour supporter plusieurs milliers de capteurs avec une seule antenne relais on recherche en fait un terrain de jeu soit industriel soit sur un territoire un village ou une ville on pourrait déployer tout type de capteurs avec cette technologie longue distance et très faible consommation alors maintenant découvrons les coups de projecteur dont je vous ai parlé commencer donc par Pierre-Alexis qui veut nous faire une proposition justement à propos de ces fameuses imprimantes 3D bonsoir à tous alors je suis ici pour vous présenter notre projet d'imprimante Élise je pense que la plupart d'entre vous sont relativement familiers avec l'impression 3D donc je n'ai pas besoin de réexpliquer ce que c'est nous on est parti sur une imprimante en dépôt de filaments pour une question de coût donc principalement dans les imprimantes 3D il y a deux grandes catégories c'est les imprimantes commerciales et les imprimantes open source donc dans les imprimantes commerciales il y a les maker bot toutes les machines en fait qui sont propriétaires qui utilisent un certain un certain logiciel un certain matériel qui sont inexploitables quand on n'est pas la société ça veut dire qu'on va se retrouver avec de la maintenance qui peut être faite uniquement par la société qui la vend et en fait on n'est pas vraiment propriétaire de son matériel donc la deuxième catégorie c'est c'est tout ce qui est le matériel open source et open hardware et en fait c'est à ça qu'on s'est intéressé sauf qu'en fait on s'est rendu compte que souvent quand c'était open source c'était c'était quand même assez difficile d'utilisation pour l'utilisateur lambda et c'est d'ailleurs ce qui fait pencher la plupart des personnes vers des imprimantes commerciales pour la simplicité d'utilisation donc partant de ça en fait on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour rendre plus accessible à la majorité l'impression 3D et vraiment remettre ça à la portée de tous qu'il n'y ait pas besoin d'être un ingénieur en fait pour pouvoir sortir une pièce en 3D et rapprocher l'imprimante 3D le plus possible d'une imprimante papier en fait traditionnelle que maintenant tout le monde s'est utilisé sans trop de problèmes donc c'est pour ça qu'on est en train de concevoir aujourd'hui cet imprimante 3D qui a pour but de vraiment simplifier mais en gardant le côté open source c'est à dire que la personne étant donné qu'elle a tous les plans de conception et que c'est basé sur des logiciels libres va pouvoir modifier elle-même son imprimante si elle en a l'envie elle va pouvoir aussi utiliser le soutien de la communauté pour se dépanner si jamais elle a des problèmes etc et éventuellement aussi elle-même participer au projet si elle en a envie en gardant la simplicité d'une imprimante commerciale c'est à dire développer de manière plus professionnelle et avec un business model plus fermé sauf que du coup nous en fait ce qui nous intéresse et ce qui rejoint l'introduction de cette conférence c'est de développer vraiment un business model open source avec avec des des choses gratuites et des choses payantes donc toute une partie de service et et les plans qui sont en ligne pour que tout le monde puisse y avoir accès voilà merci de votre attention alors Xavier vient nous parler du biome donc là on on aborde une autre forme d'hybridation avec le bio merci bonsoir à tous Xavier je vais vous parler de biomimétisme pour ceux qui ne connaissent pas il fallait écouter hier matin Bernard Gatteur qu'on a parlé un peu quand il parlait des cryptopurrents et je vais vous expliquer pourquoi je me lève le matin pour créer une start-up on va appeler ça comme ça qui s'appelle le biome qui vient confronter deux univers celui du biomimétisme et celui du Fab Lab le Fab Lab vous connaissez tous par coeur ça fait dix fois je ne vais pas revenir dessus le biomimétisme c'est quoi ? c'est être un grand enfant qui n'a pas grandi c'est utiliser le plus grand laboratoire qui existe au monde le plus efficient le plus résilient la nature 3 milliards d'années 8 milliards d'années pardon d'innovation en s'adaptant et surtout en ne faisant jamais de déchets je me suis dit que c'était quand même sympa d'utiliser tout ce qu'elle mettait à disposition en modèle ouvert et derrière c'était encore plus sympa d'utiliser avec les technologies qu'on a aujourd'hui qui ne se limitent finalement qu'à notre imagination on a les illustrations aujourd'hui sincèrement moi j'étais bluffé en voyant un robot imprimé de A à Z en 3D voilà pourquoi utiliser le biomimétisme plus les technologies et le fonctionnement du Fab Lab très simplement pour imiter la forme la matière et les systèmes qui sont à disposition si je vous parle de forme il y a l'un des trains les plus rapides du monde qui existe depuis 1969 le Shinkazen au Japon ils ont simplement copié le nez du Martin Pêcheur pour aller à plus de 400 km heure la matière on a beaucoup de nageurs performants en France quand ils avaient des combinaisons qui ne faisaient pas tous les records du monde c'était de la peau de requin qui a été copié et les systèmes je pourrais vous parler de l'algorithme amélioré des fourmis pour optimiser la circulation en ville mais ce serait très long et très chiant en fait le but du biomimétisme c'est optimiser trois choses les flux d'informations les flux de matière et les flux d'énergie pour avoir vraiment une société complètement résiliente le fonctionnement du biome c'est un Fab Lab je vous en ai parlé on va chercher dans la nature des open models donc on utilise les open models on est frugal on a utilisé un petit mot Indy dans une innovation toujours tournée vers le low cost et l'holotech et on va vers l'économie circulaire qui ne produit pas de déchets mais de la valeur un petit exemple de ce qu'on a développé déjà malgré que la société ne soit pas encore créée voilà je suis allé pirater les idées d'un scorpion je suis désolé je parle très vite mais le temps court un scorpion ça résiste à de très hautes températures à l'abrasion du sable poussé très très fort par les vents ça passe que quelques grammes ça ne s'envole pas on a copié d'abord la structure puis la forme pour en faire des abris ça peut être des abris d'urgence pour les réfugiés en milieu hostile et puis ou simplement un toit de maison qui sera ultra résistant comparé à nos tuiles ou à nos ardoises ou des équipements protection individuelle pour les personnes qui travaillent en milieu hostile comme les pompiers ou les industriels en sidérurgie autre chose qu'on allait pirater les super pouvoirs de la molécule de benzène j'ai passé une dizaine d'années à la pourchasser parce qu'elle est présente partout dans la chimie moderne et elle a ses raisons parce qu'elle a des super pouvoirs je m'en suis inspiré pour développer une méthode de management du cycle d'innovation donc j'ai transposé pourquoi elle a des super pouvoirs dans nos fonctionnements d'entreprise cette méthode a été testée entre Marseille, Paris, Rennes et Lille sur une dizaine d'entreprises de toutes tailles une entreprise individuelle jusqu'à grand groupe et enfin troisième chose sur laquelle on travaille en ce moment c'est Elementary c'est un mashup alors j'ai mis Instagram pour que ça parle à tout le monde parce que sincèrement utiliser les applications tout le monde s'en fout enfin moi je regarde mon utilisateur sur Snapchat et sur Instagram je suis jaloux donc quand je veux faire de l'open éducation de l'open science je regarde là où il y a le plus d'utilisateurs en utilisant avec ça un open street map et un wiki pourquoi ? pour référencer avec des yeux d'enfant tout ce qui se passe comme super pouvoir dans la nature je prends un exemple un enfant quand il regarde un carton il voit un château une voiture quelque chose un adulte voit qu'un carton voilà les trois projets sur lesquels je travaille actuellement et notamment sur la création du biome je suis désolé pour le temps et merci beaucoup merci Xavier alors après toutes ces informations aérons-nous les neurones avec Alexandre bonjour merci de me donner l'opportunité de présenter pause détente une gestion du stress personnalisé c'est un projet qui a été créé par une association qui s'appelle qui étude dont je suis fondateur et animateur dans plusieurs ateliers alors il est venu il est venu du fait que moi-même j'étais quelqu'un d'assez sensible au stress et après des nombreuses années d'exposition j'ai développé des symptômes que peut-être certains d'entre vous dans l'assistance peuvent découvrir comme des pertes de concentration de la dispersion des fatigues mentales physiques ne pas très bien gérer son alimentation parce qu'on travaille trop on n'a pas tendance à s'occuper de ce qu'on mange et puis finir par une dégradation de ses capacités de ses activités alors j'ai été à la découverte de pas mal de méthodes de détente voilà mais devant un écran quand je suis branché j'ai beaucoup de mal à m'arrêter donc j'ai cherché pendant longtemps des solutions qui pouvaient donc m'aider mais il n'y en a aucune qui a pu me satisfaire sur du long terme pourquoi ? parce qu'elle n'était pas personnalisable alors aujourd'hui avec un étudiant j'ai eu la chance de rencontrer un étudiant sympa en stage dans l'association qui étude qui m'a aidé à créer une application qui m'aide à mieux gérer mon rythme de travail améliorer mon efficacité prendre mieux soin de ma santé principalement en mieux gérant mon alimentation et puis aussi créer une application que je peux partager avec la communauté cette application permet de choisir sa pose ses poses la manière dont on a besoin de s'arrêter et ce qui nous convient c'est ça qui est fondamental et différent de tout ce qu'on peut rencontrer sur le marché aujourd'hui donc c'est pour ça que je vous ai montré ce schéma qui présente différents styles de relaxation ou de détente certains préfèrent des choses dynamiques d'autres relationnelles d'autres plus intériorisées ou même artistiques donc vous aurez loisir en me rencontrant après la présentation d'aller découvrir plus en détail ce schéma la version actuelle qui est une version bêta permet alors je vais essayer de pointer avec ça le pointeur il est là ah oui vous avez ici la possibilité d'indiquer un temps pour la prochaine pause voilà d'arrêter le compteur il y a des messages rigolos que j'ai programmés parce que qui me font plaisir du style ah ça fait longtemps que tu bosses c'est peut-être temps de t'arrêter ou tiens ça fait du bien de respirer bon alors quand j'entends ça déjà ça me donne envie et après dans l'application je peux choisir de programmer différents styles d'exercice qui me conviennent que j'ai moi-même choisi et qui sont en lien avec des contenus gratuits sur internet alors là effectivement j'ai aussi des vidéos de mes propres animations que je propose moi dans différents cadres voilà alors vous voyez on trouve ici des photos de mes ateliers j'ai presque fini on peut terminer voilà j'ai terminé c'était la pause express alors merci dernier mot sur l'évolution oui alors oui les besoins que j'aimerais ce que j'aimerais c'est créer faire évoluer l'application qui actuellement ne permet pas d'avoir un espace membre individualisé parce que chacun puisse en fonction de son envie créer sa propre page avec ses contenus voilà quelques améliorations du compteur aussi et puis une version mobile et puis un partage avec la communauté dernière info je vous invite tous à une séance de relaxation coopérative pour ceux qui en ont envie prochainement je vous donnerai le tract la petite info si vous avez envie de découvrir différentes méthodes de relaxation et découvrir pause détente en vrai voilà merci pour votre attention merci alors oui il y a une enquête aussi à laquelle on peut répondre en allant sur votre site asso-quietude.fr alors justement on parlait d'application mobile peut-être que Vincent Leborg a la réponse à votre question avec Keozu Bonjour à tous alors par contre tu m'as mis que trois minutes donc ah désolé il faut donc bonjour à tous je vais vous parler du projet Keozu ce soir donc je suis Vincent Leborg le fondateur de ce projet que j'ai commencé en janvier 2013 alors je suis parti d'un constat je ne sais pas s'il y en a certains dans la salle qui ont déjà essayé de faire un site internet faire un site internet aujourd'hui c'est beaucoup de créativité et une petite part technique pour installer généralement un outil des outils qui permettent de faire des sites web super facilement qu'on appelle les CMS alors ceux qui ont essayé de faire une appli mobile aujourd'hui vous avez dû vous rendre compte que c'est super compliqué on est en 2014 tout le monde en a dans sa poche et pourtant ça demande des tâches d'engineering qui sont vraiment conséquentes et qu'on va du coup mettre en avant par rapport à la créativité donc voilà c'est ce que j'essayais de dire dans ce slide en gros quand on fait un site web on utilise WordPress Drupal Joomla ccms quand on fait une appli mobile on fait un gros chantier donc pour répondre à ce besoin on a imaginé un produit qui est Kiosu qui s'inspire directement de ce que peuvent faire les outils du web qui permet de générer des applications mobiles de gérer tous les contenus qui sont associés à cette association avec pour mot d'ordre de pouvoir tout modifier et tout changer et ça donne ça donc je vais vous montrer une petite démonstration donc voilà donc là je suis sur une page de Kiosu et je vais créer une page donc je vais ajouter un gadget donc il y a un certain nombre de gadgets qui sont disponibles que vous pouvez directement installer je vais choisir le style que mon gadget va prendre et automatiquement je vais voir l'affichage sur la droite donc là c'est un gadget qui affiche une liste d'actualité je vais maintenant donc voilà il y a aussi tout un jeu ah voilà j'ai perdu excusez-moi alors Denis excusez-moi donc on reprend un peu plus loin donc on a ajouté notre gadget et il y a sur la gauche en haut tout un gestionnaire de contenu donc il va vous permettre par exemple de récupérer les articles de votre site internet existant donc vous donner un flux RSS il importe tout ou de gérer un certain nombre de contenus des points sur une carte des articles des événements bon après tout ça bien sûr c'est complètement étendable donc là je suis en train de créer une nouvelle page qui va permettre d'afficher en fait tous les points que j'ai précédemment rentrés qui sont autour de l'utilisateur qui utilise l'application donc j'ai choisi un petit icône et je vais aller ajouter mon gadget dans la nouvelle page donc là ça va être le gadget qui s'appelle Run Me et qui automatiquement va afficher donc un certain nombre de points donc j'ai rempli des points à Rennes à New York etc et puis automatiquement il nous met le point à Rennes d'abord donc on a une gestion des menus aussi qui va permettre à l'utilisateur de naviguer entre plusieurs pages donc tout ça c'est prévisualisable par un petit outil qui nous permet de prévisualisation qui nous permet de tester l'application en condition réelle et je vais essayer de mettre sur pause vous avez loupé voilà donc c'est le petit outil bon qu'est-ce que vous en pensez globalement je vous donne des petites cases je vous dis vous faites une application mobile vous trouvez ça convenable moi je ne trouvais pas ça convenable parce que pour moi créer une application mobile c'est quelque chose de créatif quelque chose qui sort de la tête de l'inventeur on avait le créativité là-bas et qu'on ne peut pas faire entrer dans des cases et c'est pour ça que ce produit il a vraiment été pensé avec une philosophie open source une philosophie prenez-le modifiez-le améliorez-le et remplissez vos besoins donc là il y a quelques exemples vous avez dû voir passer le jeu gommette et là on a une application de radio c'est une radio sénégalaise qui s'appelle Vibe Radio et on a une dernière application donc là on a intégré un podomètre donc c'est voilà trois petites applications pour vous montrer qu'on peut vraiment tout faire avec Kiosu pour les techniciens on peut même faire du code natif qu'on va aller intégrer au CMS donc voilà on avance c'est tellement rapide Kiosu c'est ça tout à l'heure j'avais fait six minutes ouais et donc sur sur nos besoins pour la suite donc aujourd'hui on est une société qui va fêter c'est un an dans dix jours donc on a déjà des premiers clients donc on a construit un business model autour de cette solution open source et ça m'intéresse beaucoup de discuter avec vous après à ce sujet là donc en fait on va proposer un ensemble de services qui tournent autour de la solution donc ça va être de la formation pour ceux qui connaissent un petit peu la programmation et qui veulent prendre en main le produit et on va aussi proposer des développements de A à Z pour des personnes qui ne connaissent pas du quoi qui n'ont pas la possibilité justement d'ajouter la part de créativité dont je vous parlais donc là on est deux associés et un salarié et avec nos 3000 utilisateurs et notre dizaine de clients on cherche à passer à l'étape suivante par le biais d'une levée de fonds et donc on cherche un appui financier pour nous aider à continuer ce projet on cherche également à élargir notre communauté open source donc il n'y a pas spécialement besoin d'être technicien pour être contributeur open source ça c'est un gros un gros malentendu collectif être contributeur open source ça peut être simplement faire des tests apporter des idées apporter des améliorations et concevoir le projet de manière collective comme ça ça fait sur charlie maupetit avec algo comme algorithme algorithme vous avez sans doute déjà entendu ce mot barbare sans vraiment savoir ce qu'il cachait un algorithme c'est très simple c'est une recette de cuisine appliquée à l'informatique si je veux faire un gâteau au chocolat je prends des ingrédients je suis une liste d'instructions c'est mon algorithme et il en résulte un délicieux ou non gâteau au chocolat pour faire un gâteau au chocolat il y a plusieurs manières et ces manières vont prendre plus ou moins de temps en informatique c'est la même chose les algorithmes c'est le cœur c'est l'essence même de nos applications et ils sont partout aujourd'hui dans nos vies dans vos téléphones sur toutes les applications que vous utilisez au quotidien bien sûr sur vos ordinateurs et maintenant même dans nos vélos et à l'INRIA ici on a d'excellents chefs qui ne vont pas vous refaire les meilleures recettes qui existent déjà mais qui vont faire de la gastronomie informatique qui vont inventer les recettes de demain les algorithmes que vous utiliserez demain dans votre téléphone le seul problème qu'on a avec ces algorithmes c'est qu'ils sont tellement compliqués que généralement on va les trouver uniquement sur le PC portable du chercheur ou sur une clé USB au fond d'un tiroir et c'est devant ce constat qu'on a décidé de lancer le projet ALGO ALGO comme All Algorithm c'est notre plateforme de mise à disposition d'applications scientifiques ce projet il a été conçu par Sébastien Campion et développé par moi-même Charlie Maupetit nous sommes tous les deux ingénieurs au CED à l'INRIA ici présent et vous pouvez suivre le projet à cette URL alors pourquoi ALGO ? parce que dans votre imaginaire un chercheur ça ressemble peut-être à ça et bien c'est faux enfin c'est pas totalement vrai un chercheur c'est quelqu'un qui a une connaissance très pointue très spécifique quasiment unique et qui va travailler pendant des années pour élaborer un nouveau concept une nouvelle idée le seul problème c'est que on va lui demander de diffuser cette idée et c'est tellement complexe c'est tellement dépendant de beaucoup d'autres librairies informatiques qu'il va pas savoir le faire ALGO répond à cette problématique en proposant un portail simple une application web accessible via l'URL que vous avez vu précédemment et notre objectif c'est de faire de l'algorithmie dans les nuages c'est-à-dire que nos leitmotifs pour ALGO c'est Keep It Simple mais c'est surtout Keep IT Simple ce qu'on veut faire c'est abstraire complètement la complicité informatique c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser les algorithmes à la pointe de la recherche produite ici de manière très simple c'est toutes les meilleures recettes des chefs de Enria mises à disposition rien que pour vous les prérequis pour utiliser ALGO vous pouvez être n'importe qui choisissez dans la liste il faut juste avoir envie de découvrir ce que produit la recherche en France vous venez sur notre store d'applications qui en est assez balbutiement vous choisissez votre application aujourd'hui vous avez envie d'analyser un texte vous voulez savoir rapidement où sont les noms les lieux les dates les moments importants il y a une application pour ça elle existe vraiment vous choisissez votre fichier à hasard du calendrier place à la French Tech et maintenant manipulation très compliquée pour accéder à ces fameux algorithmes scientifiques deux boutons un pour charger le long fichier le deuxième pour lancer l'application vous allez prendre un café vous revenez vous avez le résultat de l'algorithme rien que pour vous par installation c'est très simple maintenant vous avez envie d'utiliser ALGO encore plus vous avez envie d'utiliser les algorithmes qui sont présents d'une manière industrielle on va vous fournir des API des interfaces de programmation en shell Python, Ruby différents langages ces API qu'est-ce que ça va vous apporter ça va être la possibilité depuis vos logiciels de venir vous connecter sur ALGO très simplement c'est à dire que si vous avez une base NoSQL qui fait 10 teraoctets de big data et que vous avez envie de les traiter par 3 algorithmes à la suite et à la fin générer des graphiques c'est possible c'est à vous vraiment d'imaginer ce que vous allez faire des algorithmes qu'on vous propose on vous invite à jouer à Top Chef Algorithmie on vous donne nos meilleures recettes et vous les sublimez vous les réappropriez vous faites quelque chose de nouveau avec ça nous notre idée notre envie c'est de partager l'innovation avec vous l'innovation elle est ici dans la recherche française à l'INRIA et ce qu'on a envie c'est de créer une symbiose c'est pas de vivre en affrontement avec le monde du privé c'est vraiment de travailler ensemble avec les créateurs d'entreprises avec les porteurs de start-up avec les gens de SS2i tout le monde on a envie d'avancer de créer et si demain vous avez un projet de start-up peut-être que la solution elle est ici les besoins les complexités algorithmiques que vous n'arrivez pas à produire chez vous elles sont peut-être ici qu'est-ce qu'on recherche via ce projet le but du projet à terme c'est de l'ouvrir en open source donc on aimerait créer une communauté bientôt vous pourrez reprendre notre code et créer votre store d'applications si vous le souhaitez s'il y a des scientifiques dans la salle on est aussi à la recherche d'applications pour vous aider et pour enrichir notre plateforme et on recherche également des partenaires économiques qui auraient des besoins en informatique très complexes et qui n'auraient pas les compétences en interne pour le faire rejoignez le front de libération des algorithmes merci et donc pour être militant du front que doit-on faire ? s'inscrire sur Algo c'est tout c'est tout bon c'est ça ils ont même réussi à faire un algorithme de diffusion d'odeurs gastronomiques alors maintenant la simplicité elle est aussi du côté des serveurs mais pas toujours au service de l'utilisateur en tout cas Blink va nous éclairer bonsoir donc je suis un chercheur je ne ressemble pas trop voilà à quoi il ressemble mais il y en a d'autres là-bas qui ressemblent encore moins donc on est Pierre Laperdry qui démarre sa tête donc il bientôt sera un chercheur mais qui ne ressemble vraiment pas ça semble un jeune homme normal Walter Rudamedkin qui est un vrai chercheur et qui ne ressemble pas trop et moi on est à l'Inria et à Lille et on fait partie d'un projet Divacify et donc je suis là pour vous présenter Blink qui est une solution logicielle qu'on est en train de développer qui vise à limiter l'impact du browser fingerprinting donc le browser fingerprinting c'est une solution de traçage des internautes sur traçage des internautes qui émerge en ce moment parce que donc de manière générale les sites marchands vous tracent et aujourd'hui ils le font essentiellement avec des cookies alors le problème des cookies c'est qu'ils deviennent de moins en moins fiables essentiellement parce qu'un cookie c'est quelque chose qui s'installe sur votre ordi et du coup vous pouvez l'effacer à la main ou utiliser un outil qui va l'effacer pour vous donc face à ça et puis face à une législation grandissante sur les cookies les sites marchands commencent à développer d'autres technologies en particulier une technologie qui s'appelle le device fingerprinting qui consiste essentiellement à venir récupérer plein d'informations sur votre navigateur à créer une empreinte et la particularité de cette empreinte c'est qu'elle est unique et qu'elle permet de vous identifier sur le web cette technologie est aussi appelée le cookie-less monster puisqu'il n'y a pas de cookie dans cette techno et c'est donc une techno qui est plus difficile à contrer parce que beaucoup plus discrète donc l'empreinte d'un navigateur qu'est-ce que c'est ? donc c'est comme ça une grande liste de choses donc voilà il y a plein de choses qu'on récupère assez facilement sur votre navigateur donc un serveur peut aller poser des questions à votre navigateur et récupérer toutes ces informations là relativement gratuitement et donc qu'est-ce qu'on a là-dedans on va savoir quel navigateur vous utilisez quel système d'exploitation dans quelle langue vous avez réglé votre navigateur quel plugin vous avez installé quelle liste de caractères quelle version du navigateur et de l'OS vous avez en particulier quelle résolution de l'écran à laquelle time zone vous appartenez quelle caméra enfin bref on peut récupérer énormément d'informations et donc cette information là ça crée cette empreinte qui a cette propriété d'être unique donc en gros d'où est-ce qu'elle émerge cette propriété là l'internet c'est un écosystème qui est très riche un écosystème logiciel qui est très riche donc énormément de gens mettent à disposition plein de fontes plein de versions d'OS plein de browsers différents etc c'est très bien pour les usagers les usagers utilisent ça et ils ont raison c'est comme ça qu'on met on place un environnement de navigation qui est confortable pour nous mais comme on crée cet environnement personnalisé on crée aussi un environnement unique qui peut devenir traçable et donc qui permet à des serveurs de récupérer cette empreinte qui est unique et très stable dans le temps également donc ces deux propriétés là unicité et stabilité permettent d'exploiter le fingerprint à des fins de traçage donc l'idée qu'on a avec Blink c'est que la même diversité logicielle qui est mise à la disposition des internautes pour personnaliser leur environnement nous on peut l'exploiter automatiquement donc c'est un peu ça notre sujet de recherche c'est comment comment modifier comment mettre à jour comment générer automatiquement du logiciel et donc ça c'est quelque chose qu'on sait assez bien faire prendre des briques logicielles les randomiser les changer automatiquement et donc on va pouvoir exploiter cette diversité logicielle pour automatiquement reconfigurer le client d'un internaute la plateforme cliente et ainsi casser cette propriété de stabilité donc en gros le fingerprint va devenir une espèce de cible mouvante à chaque fois que le serveur va le récupérer il sera légèrement différent et il ne pourra pas se rendre compte que c'est le même usager qui est derrière donc ça c'est l'idée de Blink donc comment est-ce que ça marche sur votre machine haute vous avez installé un système d'exploitation un navigateur vous avez installé des plugins et des polices de caractère et puis quand vous surfez sur le web vous avez ouvert des tables vous avez enregistré des bookmarks et vous avez enregistré des mots de passe donc ça c'est ce qu'on met là-dedans quand vous installez Blink Blink vient avec un pool de solutions dans lesquelles il va pouvoir piocher dynamiquement à chaque fois que vous démarrez votre browser donc il vient avec un pool de navigateurs plugins, fontes et des machines virtuelles qui en gros émulent différents types de systèmes d'exploitation et donc quand vous voulez démarrer une session de navigation sur internet vous lancez Blink qui va choisir une machine virtuelle donc émuler un système d'exploitation au hasard qui va lancer un browser au hasard récupérez vos plugins et en rajoutez d'autres récupérez vos fontes et en rajoutez d'autres et puis la dernière chose qu'il fait c'est qu'il vient mettre votre profil d'usager pour que vous retrouviez un environnement qui vous est qui est confortable pour vous et qui vous est familier donc en gros à quoi ça ressemble là on a deux on a un screenshot donc au fond c'est la machine haute et puis là on a deux VM dans lesquelles qu'on a lancé avec Blink donc qu'est-ce qui se passe ici ce qu'on voit pas très bien en haut c'est que ces deux VM là elles tournent sur des systèmes d'exploitation différents et puis les navigateurs ici sont Firefox d'un côté et Chrome de l'autre donc à partir de la même machine haute on a pu lancer deux VM qui ont deux plateformes différentes et donc qui vont exhiber deux fingerprints différents un appel à la communauté pour mettre au point Blink on a besoin que les plateformes qu'on modifie automatiquement soient réalistes qu'elles ressemblent à des vrais fingerprints pour pas qu'on se fasse repérer comme utilisateur de Blink et donc pour ça on a besoin d'avoir des vrais fingerprints et on souhaite également informer les usagers sur qu'est-ce que c'est que le fingerprinting et comment ça marche donc pour ça on a mis en place un site web qui s'appelle AmiUnique en anglais ou AmiUnique en français et sur lesquels vous pouvez aller récupérer un certain nombre d'informations sur le fingerprinting et également nous donner votre empreinte qui nous permettra de récolter des données et donc d'avoir un Blink plus réaliste donc voilà pour cette présentation je vous remercie Applaudissements 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 Vous avez besoin par celui-ci exposé ? Non c'est essentiellement ça pour l'instant on a vraiment besoin des données pour mettre au point l'outil diffusé à plateforme Ok Merci Applaudissements Applaudissements Et terminons donc avec Matrix donc là on va aborder une autre problématique c'est l'interopérabilité notamment dans les échanges entre internautes et les messages voilà Amandine à vous Donc bonsoir à tous je m'appelle Amandine Le Pape et je suis la cofondatrice de Matrix.org que je vais vous présenter ce soir mais d'abord j'aimerais commencer par vous poser une question combien d'applications d'essuanges de voix sur IP et de chat avez-vous installées sur vos smartphones et tablettes ? 5 ? 10 ? 20 ? Je pense qu'on est d'accord beaucoup trop mais en fin de compte l'expérience utilisateur qu'on a tous on a l'impression d'avoir le choix mais est-ce que ça ne ressemblerait pas plutôt à ça ? Un espèce de méli-mélo où quand on veut contacter quelqu'un il faut trouver sur quelle appli il est enfin quelle application il utilise la télécharger si on ne l'a pas créer un nouveau login un nouveau mot de passe le retenir et puis enfin on peut commencer à parler mais après tout moi ce que je veux c'est utiliser l'application que je préfère je veux garder cette expérience utilisateur que j'aime sans que ça m'empêche de parler avec n'importe qui je ne veux pas avoir à télécharger des applications juste parce que mes amis ont décidé que c'était la dernière à la mode et c'est là qu'il faut se retrouver après tout si moi je suis utilisateur j'ai mail est-ce que j'ai besoin de créer un content mail pour vous envoyer un mail ? Non alors pourquoi pour faire de la voie sur IP et du chat on se retrouve confronté à ce problème là avec Matrix on a essayé de trouver une solution alors Matrix qu'est-ce que c'est ? déjà c'est un projet open source il est pris en charge par une entité à but non lucratif qui s'appelle donc Matrix.org qui est assez récent on a commencé à travailler dessus en mai de cette année on a réalisé une version alpha en septembre et cette semaine c'est la bêta qui vient de sortir ça y est vous pouvez utiliser Matrix mais alors Matrix qu'est-ce que ça fournit ? d'abord on publie un standard un standard d'échange de messages entre des entités interopérables donc la voie sur IP et le chat c'est un cas d'utilisation défini parce que c'est notre historique dans l'équipe mais en fin de compte Matrix c'est de la synchronisation de données tout type de données de manière fédérée donc ça peut être poussé encore un petit peu plus loin et aller être utilisé jusqu'à tout ce qui est objet connecté ensuite on publie également des interfaces ouvertes des APIs qui permettraient à n'importe quel service existant donc typiquement Skype ou WhatsApp ou votre petite application que vous avez déployée chez vous à s'inconnecter dans l'écosystème Matrix et ce qui va permettre à tous les utilisateurs de se parler entre eux et ensuite on a mis à disposition des implémentations de référence parce qu'après tout un, il faut bien montrer que ça marche et deux, il faut bien donner des exemples aussi aux gens de comment l'implémenter donc des implémentations de référence qui sont bien sûr open source et disponibles à n'importe qui alors comment ça marche on va essayer de rester un peu au niveau il y a des serveurs pour commencer donc n'importe qui peut déployer son propre serveur ça peut être des individus comme Charlie et Alice ou alors un service comme une application qui s'appellerait MyApp par exemple ces serveurs qu'est-ce qu'ils font ? ils sont interopérés ils sont fédérés ils peuvent communiquer les uns avec les autres et c'est là que ça devient intéressant c'est une organisation une architecture qui est complètement distribuée donc il n'y a pas de point unique de défaillance ou de contrôle ensuite on a bien sûr des clients et là les utilisateurs ils sont capables ils ont la possibilité de s'enregistrer sur le serveur de leur choix ils déterminent à qui ils veulent confier leurs données et s'ils veulent déployer leur propre serveur parce qu'après tout il n'y a qu'en eux qu'ils ont confiance et bien ils peuvent le faire et quand même s'adresser au reste de la communauté et donc vous avez eu un aperçu de ce à quoi ressemble un identifiant de Matrix ici mais Matrix est agnostique au type d'identificateur que vous pouvez utiliser donc si l'application MyApp décide que les gens peuvent s'identifier en utilisant un email ou un numéro de téléphone et bien que cela ne tienne les utilisateurs n'ont pas à créer un nouvel identifiant l'identifiant sera créé en sous-main mais ils n'en auront pas conscience donc finalement que devient notre expérience qui était si compliquée tout à l'heure ça permet à Charlie qui aime bien utiliser Tango et Instagram parce qu'il aime bidouiller des photos et des vidéos d'être quand même capable d'envoyer ses oeuvres d'art à Alice et à Bob qui utilise Skype et MyApp sa propre application qu'il aurait développée par exemple sans qu'ils aient eux à installer Tango et Instagram parce qu'après tout ça ne les intéresse pas ça leur permet à tous d'avoir leur historique disponible sur toutes les applications qu'ils utilisent sans avoir à se demander ben mince où est-ce qu'on s'était donné rendez-vous déjà c'était dans Skype ou par SMS et puis des petites applications comme MyApp que Bob a déployées et distribuées à sa famille et bien si elles sont Matrix compliant ça va leur permettre dès le premier jour de pouvoir accéder à tous les autres utilisateurs de la communauté Matrix comme je disais pas de points uniques de contrôle et de défaillance on est sur un système distribué interopérable ouvert que n'importe qui peut utiliser donc la question qui vient c'est qu'est-ce que on peut faire pour moi donc nous comme on vient de le dire on vient de démarrer donc la communauté Matrix pour l'instant ben elle est plutôt plutôt petite donc ce qu'on cherche c'est des contributeurs pour avoir un oeil critique sur le code qu'on a mis à disposition des gens des partenaires pour utiliser déployer des serveurs déployer des ponts entre des services qui existent et la communauté Matrix de manière à faire grandir cette communauté et finalement changer un peu la façon dont on communique sur nos tablettes et nos mobiles en utilisant autre chose que l'email donc voilà je vous remercie merci alors maintenant je vais solliciter votre contribution pendant que nos porteurs de projet vont s'installer là-haut donc chacun prend son panonceau on a parlé de scène des impossibles vous avez une fiche qui vous a été distribuée alors j'aimerais justement que vous jouiez le jeu au service de nos porteurs de projet et concernant les projets qui vous ont intéressé qui vous ont marqué réagir par les trois questions qui sont exposées qualifier le projet tout simplement apporter une information un contact une idée qui vous semblerait évidente oui et puis et puis un usage un usage qui pourrait découler de ce projet de façon latérale ou peut-être une association d'idées tout à fait improbable voilà et si vous voulez recontacter la personne être contacté que vous puissiez laisser vos coordonnées donc en haut vous choisissez le nom du projet que vous voulez privilégier et puis on se retrouve en haut avec chacun des porteurs de projet qui aura son manche de boue en face du cocktail voilà j'en profite donc pendant ce temps pour remercier l'INRIA de son accueil pour remercier Stéphane Ribas de l'énergie déployée à monter FOSSA pour remercier également Florent Wilbert de Rennes Novosphère qui a également partagé l'information de cette soirée et puis sur Twitter vous pouvez continuer à émettre via c'est possible les FOSSA 2014 et donc musique maintenant avant de rejoindre les projets à émettre Sous-titrage ST' 501